Bonjour mes petits champions, j'espère que vous allez bien. Nonours va bien, il vous dit bonjour aussi. Alors aujourd'hui, je suis très fière, très fière de mes élèves qui ont amené des dessins à l'école pour les personnes isolées, les personnes âgées qui sont toutes seules et qui ont aussi amené des livres et des jeux éducatifs pour une petite fille qui n'a pas internet chez elle et qui n'a pas d'ordinateur, donc qui ne peut pas suivre l'école à la maison. Donc merci à eux, je suis très fière de vous, bravo ! Alors aujourd'hui, on est lundi et le lundi, on chante. C'est parti ! Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Fermez les petits pois ! Voilà ! Alors une deuxième chanson sur le thème des poulets puisque l'autre jour, on est allé voir les poules à la ferme, vous vous souvenez ? C'est parti ! C'est le rock'n'roll des galinassés ! Allez, vous reprenez avec moi, c'est parti ! Dans ma basse cour, il y a des poules, des dindons, des oies Il y a même des canards qui barbotent dans la mare Ca fait cote, 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 cote Le rock'n'roll des galinassés ! Bravo ! Vous avez bien chancé ! Alors, dans cette chanson, il y a peut-être des mots que vous ne comprenez pas Par exemple, galinacées. Galinacées, ce sont les poules, ce sont les coques, les dindons, les oies. Voilà, tout ça, c'est la famille des galinacées. Et ensuite, j'ai dû dire barbote. Barbote, ça veut dire qu'il remue dans la mare. Voilà, il s'éclabousse. Ensuite, je vais vous présenter une petite histoire. Alors, j'ai choisi l'histoire de l'œuf. Voilà, alors je vais vous raconter l'histoire. Tiens, c'est un œuf. Il contient du blanc et au milieu du jaune. Ce sont les poules qui pondent des œufs. L'œuf se fabrique dans le ventre de la poule. Pour que l'œuf devienne un poussin, il faut un coque et une poule. La poule se pose sur les œufs pour les garder bien au chaud. Elle couvre. Ensuite, les poussins se forment dans la coquille. Au bout de deux jours, il y a déjà un minuscule poussin. La poule doit couver pendant plusieurs jours. Le poussin grandit vite. Il est bientôt prêt à naître. Cris, crac ! La coquille se fend. C'est le poussin qui la casse avec son bec pour en sortir. Et là, qui voilà ? Le poussin est né ! Très vite, il s'est marché et mangé tout seul. Le poussin va rejoindre ses compagnons dans la basse cour. Il va rejoindre le dindon. Il va rejoindre les canards, la pentade, les pigeons. Les femelles pondent des œufs et couvrent comme la poule. Donc ici, on voit le dindon. Et ici, on voit l'oie avec ses petits. Ils sont tous dans la basse cour. C'est l'endroit de la ferme, la basse cour, où on élève les volailles. Et clic et claque, l'histoire est dans le sac. Voilà pour l'histoire. Alors maintenant, je vous propose une petite recette avec des œufs, avec des asperges, avec du persil, avec du sel, du poivre et du beurre. Voilà, vous avez tout le matériel dans mon petit panier. J'ai rassemblé tout le matériel pour faire la recette. La recette, c'est pour 4 personnes. Et c'est une omelette aux asperges. Voilà. Alors, vous écoutez bien les consignes. Et après, vous expliquez à papa et maman comment il faut faire. Parce que là, vous avez besoin d'aide de papa et maman, notamment pour faire chauffer l'omelette. Parce qu'il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas faire chauffer tout seul. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre 7 asperges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On coupe la partie blanche de l'asperge. Et on met les 7 asperges dans la poêle. Voilà. Avec un peu de beurre, un morceau de beurre. Voilà. Vous les mettez dans la poêle avec un morceau de beurre. Vous demandez à papa et maman qu'ils les fassent revenir pendant 15 minutes. D'accord ? Ensuite, vous allez prendre 8 oeufs. Donc, vous allez prendre 8 oeufs. Donc, 6 dans la boîte, il y en a, plus 2. Et vous allez les mettre dans un saladier. Vous allez les casser dans un saladier avec l'aide de papa et maman. Donc, on les casse dans le saladier. Et on va rajouter un peu de sel. On va rajouter un peu de poivre. On va rajouter du persil. Voilà. On va remuer le tout. Et quand les asperges sont bien cuites avec le beurre, vous pouvez rajouter ce que vous venez de préparer avec les oeufs. Et vous aurez une belle omelette. Alors, vous me direz si c'était bon dans vos commentaires. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien écouté pour expliquer comment on fait à papa et maman. Ensuite, on va finir par une chanson sur le thème toujours des poules et des oeufs. Alors, vous êtes prêts ? Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picotit, picota, lève la queue et puis s'en va. L'était une petite poule blanche qu'allait pondre dans la grange. Pondait un petit coucou que l'enfant mangeait trop chaud. L'était une petite poule grise qu'allait pondre dans l'église. Pondait un petit coucou que l'enfant mangeait trop chaud. Et maintenant, on se quitte sur une note de gaieté puisqu'on a chanté. Pour bien commencer la semaine, le lundi, on chante. C'est parti, on reprend la chanson du rock'n'roll de Galim Nassé. Bonne semaine à tous et à demain. À demain ! ... ... ...